bonsoir à tous alors du coup alors donc moi c'est Thomas Thibault du collectif BAM donc collectif des designers engagé sur les pratiques numériques et pratiques collaboratives on a rencontré Alexandre du coup de blockchain à un festival un workshop blockchain il y a un mois ou une demi ou deux je sais plus exactement et on a essayé on connaissait un petit peu enfin on a entendu parler de blockchain mais on avait envie de essayer de décomposer vraiment les mécanismes et avec les outils du design du coup de voir à quoi ça ressemblerait si on faisait une blockchain physique et à travers une histoire en fait qui parle à tous donc une histoire de corps et de vaisselle donc on a on a fait cette installation physique donc vraiment l'idée c'est pas de évidemment cette installation ce dispositif ne prend pas entièrement la complexité de la technologie mais permet vraiment de commencer à en comprendre pour quelqu'un qui voilà pour expliquer à votre maman ou n'importe qui qui connaît pas blockchain les principes et mécanismes un peu pour commencer alors donc imaginez vous êtes c'est dans une famille à quatre frères et sœurs Léo Léa Paul et Paula vont les appeler donc il doit faire la vaisselle évidemment comme dans toutes les familles c'est le bordel il y en a qui existent oui moi j'ai fait la vaisselle hier toi tu l'as pas fait moi j'ai fait deux fois etc ils s'entendent pas ils se disputent ils se lappent dessus bref une famille le père en a marre parce qu'à chaque fois les parents doivent autoritairement donner une décision parce que ils ont du mal à s'organiser du coup le père en a marre et décide de de faire cette installation donc j'ai des photos pour ceux qui voient pas qui sont derrière donc en fait c'est un tube indestructible transparent qui vient sceller dans le sol de la maison donc qui est assez haut quand même et il donne en fait des palettes de couleurs une couleur pour chacun des frères et sœurs et ce tube est en fait ouvert par le et donc est fermé sur le dessus avec un couvert comme ici avec des cadenas et chacun des frères en fait possède une clé pour chaque cadenas puis ils donnent par rapport à ça ils donnent la règle suivante trois première c'est vous devez faire chacun votre tour la vaisselle la deuxième règle c'est que quand vous avez fait la vaisselle vous prenez votre palais de couleurs et vous le mettez en haut du tube donc il vient le déposer en haut la troisième règle c'est que pour que le palais tombe dans le tube il faut que la majorité des frères et sœurs soient présents et qu'ils viennent ouvrir pour attester de la vérité on va dire de dire ok tu as bien fait la vaisselle je confirme que ce bloc est bien rouge et que tu as fait la vaisselle du coup on va ouvrir les cadenas ce qui fait qu'ils ouvrent les cadenas donc la majorité suffit c'est à dire de suffit à ce que le palais tombe donc ça permet de faire tomber le table le petit palais et du coup le palais tombe à l'intérieur et il devient impossible que c'est scellé dans le sol de la maison impossible d'aller rechercher en fait là le palais à l'intérieur en plus c'est fermé etc et il est transparent ce qui permet en fait à chacun des frères et sœurs de s'y référer et de regarder en fait ce registre un peu de corvée de vaisselle à qui à qui c'est le tour qui a fait sa vaisselle etc au fur et à mesure en regardant en fait l'enfilement des palais le problème je reviens là le problème c'est que si il y en a deux qui se tirent un peu dans les pattes ils sont un peu de mauvaise foi il y en a deux qui décide ouais non moi je veux pas ouvrir et tout le cadenas parce que des 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 chamailleries etc ce qui fait que ça casse un peu le système puisque s'il y en a deux qui bloquent le truc il suffit deux personnes pour que ça casse le truc du coup pour réduire un peu ce ce problème de mauvaise foi on essaie de répliquer en fait cette ce système à une fratrie de dix mille frères et soeurs dans un grand château par exemple et du coup vous imaginez bien bon ce qui est bien c'est que du coup de reproduire à dix mille personnes c'est que ça va réduire considérablement le risque de mauvaise foi c'est à dire il va falloir au moins cinq mille personnes soient d'accord ensemble en même temps sur une même vérité ce qui devient très compliqué le problème c'est que vous imaginez bien physiquement ça risque d'être compliqué au niveau des serrures etc tout le monde va se bousculer autour de de ce tube immense non physiquement c'est pas possible donc ce qui est intéressant c'est que le numérique et le réseau en fait va permettre de dématérialiser ce principe et d'y avoir accès en fait n'importe où n'importe quand dans le monde entier donc ce qu'un ce tube en fait permet vraiment c'est un peu le tube de la vérité en fait accepté par le par le consensus et ça permet à notre quatre frères et soeurs de d'être responsable et d'être autonome en fait ne plus avoir besoin de l'autorité des parents pour dire un an tout à fait la vaisselle non ça suffit hop allez vous coucher du coup du coup voilà pourquoi cette installation est la dernière chose qu'on a fait pour expliquer un peu en quoi le numérique permet de rendre indestructible cette installation donc on a présenté ça la première fois oui cher fest il ya quelques semaines et on proposait aux gens en fait de le prendre en photo et posté sur le hashtag blockchain vaisselle vous pouvez faire pareil si vous voulez l'idée en fait c'est de dire nous si jamais on a envie de si on arrive à détruire ce truc là si on a envie de falsifier la vérité le détruire etc le fait que des centaines de personnes soient passées et pris en photo en fait la blockchain telle qu'elle est et cette photo est présente dans des centaines de device en fait différents donc c'est en fait ça fait qu'on pourra jamais falsifier la vérité parce qu'elle existera partout dans ces centaines de device et que si on veut faire chauffe on veut changer cette vérité va falloir hacker en fait enfin aller dans chacun des devices et c'est bien très compliqué et plus il y en a plus ça devient compliqué du coup ça permet était vraiment de comprendre un peu ce système là et du coup j'ai fini ma petite présentation donc n'hésitez pas à aller l'histoire du coup est sur notre site elle a été aussi publiée sur blog de la cons collaborative vous allez sûrement le faire aussi n'hésitez pas sans cesser bail voilà merci merci Thomas je vais donc appeler l'intervenant suivant adrien qui va aller plus dans la technique peut-être et dans le dans les différenciations des blockchains bonsoir je suis adrien lafuma je suis le cofondateur du labo blockchain pour la petite histoire en fait j'ai commencé à m'intéresser au bitcoin il ya pas mal d'années et en 2013 j'ai commencé à faire des startups autour de la techno parce que voilà j'étais très intéressé je trouve ça assez génial aujourd'hui depuis un an j'accompagne des sociétés françaises dans leur prise de conscience sur le sujet dans leurs connaissances et éventuellement dans des projets pilotes pour des applications métiers assez concrètes donc d'ailleurs on recrute s'il ya des gens qui cherchent à bosser dans le domaine n'hésitez pas à venir me voir alors je connais pas trop le niveau technique en fait global de l'assistance je vais faire un petit sondage rapide qui est ce qui connaît bitcoin ok qui est ce qui a des bitcoins qui a des ethers ok qui a participé au dao il y en a quand même quelques-uns ok super très bien et d'un petite question qui est programmeur ok bon très bien merci bon alors je vais pas rentrer trop dans les dans les détails techniques à la limite c'est pas mal s'il ya des questions peut-être après à ce moment là et on va faire une overview et puis on vous me guiderait un peu pour pour me dire s'il ya des choses que vous voulez qu'on précise bon alors sur un principe général qu'est ce que c'est une blockchain ce qu'il faut bien retenir c'est que c'est un registre décentralisé donc il est hébergé sur un réseau de peer to peer il est éclaté de partout dans le monde ce registre qu'est ce qui permet il permet de conserver le la totalité des de l'historique des transactions qui ont transité sur ce registre donc pour bitcoin c'est des paiements en gros quoi et ce registre il a quelque chose de d'assez sympa c'est qu'il est sécurisé il est très sécurisé grâce à des principes cryptographiques donc en gros chaque participant de la blockchain quand il veut envoyer une transaction il va la signer cryptographiquement avec une clé qui fait qu'on peut pas falsifier en fait une signature donc en gros un des supers avantages c'est que quand vous recevez un paiement en bitcoin de quelqu'un vous pouvez être sûr que c'est bien la personne qui voulait envoyer parce qu'elle a signé avec sa clé privée que c'est bien bitcoin qui est réel qui n'est pas factice et que la transaction une fois qu'elle vous est arrivé là le paiement et les garanties en fait par le système pourquoi est ce qu'on utiliserait une blockchain pour des raisons assez simples c'est quelque chose qui permet de se passer d'un tiers de confiance donc aujourd'hui dans un système de paiement classique vous êtes toujours obligé d'avoir un tiers de confiance disons que si vous voulez faire un paiement un virement c'est pas de compte à compte il ya plusieurs une ou plusieurs banques qui sont impliqués dans le dans le dans le processus le seul moyen de le faire en fait d'une manière sans en tir de confiance ça serait de s'échanger du cash en fait de la main à la main maintenant bitcoin c'est un peu du cash au niveau électronique qui est présent sur un réseau digital et qui est complètement voilà qui est complètement sur internet quand en gros un des intérêts de ça c'est que c'est rapide et que c'est pas cher donc typiquement une transaction bitcoin aujourd'hui si vous voulez là pour qu'elle soit diffusée sur le réseau c'est quelque chose de l'ordre de moins d'une seconde c'est assez cheap dans le sens où ça doit coûter aujourd'hui or les ça a pas mal augmenté dernièrement mais je dirais que pour quelques centimes vous pouvez envoyer à peu près ce que vous voulez en termes de masse monétaire n'importe ou sur terre et 2 et troisième point c'est un registre qui est comme il est partagé par tout le monde il ya une transparence tous les acteurs du réseau voit toutes les transactions et donc on va pouvoir enfin voilà il n'y a pas moyen de tricher en fait sur le sur le sur les transactions et c'est cet enregistrement de transactions une fois qu'il est créé il est impossible à modifier par la suite par contre il ya des avantages mais il ya des challenges clairement ils sont enfin ils sont ils sont pas simples à aujourd'hui moi j'en ai trois en gros en tête le premier c'est la c'est la scalability en fait c'est le c'est le volume quoi c'est la montée en volume de des blockchains du fait que ça soit des architectures décentralisées tout le monde doit avoir toutes les transactions et tous les nœuds et tous les blocs de la blockchain donc très clairement comme on ne les oublie pas il ya quand même un problème à un moment de stockage de communication réseau voilà tout ce genre de problèmes interviennent aujourd'hui c'est des problèmes qui sont en train d'être taclé par des gens qui sont bien plus techniques que moi et auxquels on a on essaye d'apporter des solutions mais c'est pas quelque chose de simple il ya plusieurs approches aujourd'hui qui sont essayés pour pour résoudre ce problème ça va être assez intéressant de voir comment on va comment on va réussir à s'en sortir là ce qui m'amène à mon deuxième point c'est le point de la gouvernance aujourd'hui les principales blockchains publics dont bitcoin ethereum très clairement ce sont des protocoles dont le code est open source et tout le monde peut s'approprier ce code tout le monde peut le voir tout le monde dans l'absolu peut le faire évoluer le problème c'est que si vous le faites évoluer dans votre coin et que personne ne suit votre évolution bah au final vous n'allez pas réussir à avoir un consensus vous allez faire votre réseau de pire tout pire tout seul dans votre coin ce qui a un intérêt relativement limité donc pour faire évoluer le protocole aujourd'hui c'est assez politique on est obligé de combiner avec les avec les intérêts et les visions en fait de tous les gens qui veulent participer sur le réseau donc voilà sur bitcoin j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui connaissaient bien il ya une grosse problématique de gouvernance aujourd'hui on veut faire évoluer le protocole sur justement les problématiques de monter en charge et il ya des opinions divergentes et voilà c'est un gros travail de fond et aujourd'hui a pas de consensus clair qui a émergé donc voilà il faut composer avec il faut arriver à il faudra arriver à trouver un moyen de sortir un peu de l'impasse la troisième grosse le troisième gros challenge c'est la législation aujourd'hui la technologie elle a évolué très vite on a des cas d'utilisation qui sont inédits qui ont émergé comme ça d'un seul coup plein de start-up qui bossent sur des cas complètement nouveaux il ya plein de gens qui veulent des intermédier d'autres d'autres des sociétés des manières de fonctionner complètement nouvelles etc la législation n'a pas forcément évolué aussi vite elle a beaucoup plus de mal à se mettre à la page donc c'est quelque chose qui va qu'on va devoir accompagner en fait tout au long du cycle de vie de ces technos et voilà ils ont aujourd'hui ils ont un peu un train de retard ils sont en train d'essayer de le rattraper on va voir un peu ce que ça va donner dans les années qui viennent en tout cas bitcoin et la blockchain ont aujourd'hui ne laisse pas grand monde indifférent c'est vraiment un sujet qui a le vent en poupe il ya de plus en plus de gens qu'on parle plus en plus d'entreprises qui se mettent dans le sujet voilà on sent qu'il ya qu'il ya vraiment quelque chose qui se passe et on attend un peu toujours à une killer app quelque chose de qui va d'un coup exploser devenir grand public on voit qu'il ya pas mal de barrières avant que ça a sauté avant que ça arrive donc assez rapidement je vais essayer de pas vous noyer en fait là dessus mais je vais faire une petite dit enfin je vais faire une grosse distinction sur aujourd'hui la techno blockchain en gros elle est divisée en deux camps aujourd'hui il ya les blockchains publics qui sont des réseaux ouverts où en gros tout le monde peut participer vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit vous allez sur un peu un repository open source vous avez été chargé soit un programme soit de la un code source et faire tourner un nœud chez vous et ça y est vous êtes sur le réseau vous pouvez commencer à voir les transactions vous pouvez en émettre voilà c'est parti à côté de ça il ya des blockchains privés qui sont en train d'être mis en place notamment dans les grosses institutions financières ou bancaires où là on veut un système de permission on veut que les intervenants soient des gens qui soient autorisés par un certain nombre d'autres acteurs etc et on veut pas que n'importe qui fasse n'importe quoi et que tous les acteurs tous les acteurs du réseau soient identifiés aujourd'hui voilà on a vraiment cette ces deux grosses distinctions très clairement l'impulsion technologique elle part des blockchains publics donc bitcoin le historiquement est la première et rapidement je vais vous en présenter je crois trois en tout donc voilà je bitcoin un des un des énormes une des énormes features qui est assez rigolote c'est que l'inventeur satoshi nakamoto est toujours anonyme à l'heure actuelle on sait pas qui a inventé bitcoin très clairement ni la blockchains au final c'est donc c'est la solution originale de blockchains ce qu'il faut retenir c'est que aller le mécanisme de consensus c'est un mécanisme de proof of work on pourra on pourra peut-être détailler un peu plus 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 tard mais ça c'est un côté assez technique donc je veux pas vous noyer tout de suite les transactions ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles ont été intégrées dans la blockchains on a une sécurisation qui est cryptographique ça tourne depuis 2009 pas de depuis 2009 de manière ininterrompue n'a pas eu de gros incident on n'a pas eu de grosses failles on n'a pas eu de grosses interruptions bon rapidement en fait par dessus on a un outil qui est assez sympa qui s'appelle coloré de coin en gros le coloré de coin c'est je vais je vais vraiment schématiser vous prenez un morceau de bitcoin vous le colorez vous lui donnez un tag en fait et vous vous dites que par exemple c'est une action de votre société c'est une part de votre mais c'est votre maison c'est votre type de propriété de votre maison par exemple et après ce set asset ce coloré de coin vous pouvez le diffuser sur la blockchains bitcoin ou une autre blockchains de avec les mêmes propriétés que bitcoin c'est à dire que c'est quasiment gratuit c'est instantané c'est secure cryptographiquement etc et c'est immutable une fois que ça s'est échangé donc il y a pas mal de use case qui sont assez sympa là dessus et les technologies de coloré de coin elles ont émergé en premier sur la sur la blockchains de bitcoin c'est ce qui me permet de faire la transaction vers next donc nxt c'est une blockchains relativement nouvelle qui a deux trois ans et clairement dont le focus est basé sur les coloré de coin l'idée c'est de à la base c'était de faire un système financier en fait sur la blockchains moi je l'aime bien personnellement parce que c'est un c'est une blockchains qui est assez mature qui est assez bien outillé assez bien documenté donc pour les programmeurs vous savez que ça c'est un c'est une bonne feature en fait pour quelque chose sur lequel vous allez avoir envie de bosser c'est relativement mature c'est bien documenté et ils ont une roadmap assez clair avec des évolutions qui sont assez ambitieuses notamment pour l'année prochaine maintenant celle qui a le gros le vent en poupe aujourd'hui très clairement c'est ethereum ethereum a voulu en fait c'est pareil c'est hyper ambitieux l'idée c'est de prendre un step au dessus de bitcoin et de dire ok échanger de la monnaie c'est sympa maintenant nous on veut s'échanger du code on va mettre du code sur une blockchains on va mettre du code sur une blockchains et on va mettre des contrats en fait sur une blockchains qui seront exécutés de manière décentralisée sur chaque nœud du réseau et sur lequel on va avoir les propriétés de la de la confiance qu'il ya dans bitcoin donc un contrat qui va s'exécuter sur la blockchains ethereum elle est il est transparent pour tous les utilisateurs de la de la blockchains et les règles vont s'exécuter d'une manière décentralisée qui va enlever le tiers de confiance et donc on peut savoir à l'avance en fait comment il va être exécuté en fonction des inputs qu'on lui donne donc très clairement on a des cas d'utilisation qui sont assez simples du genre ok on va faire un disons je vais faire un jeu je vais faire une loterie pile ou face vous envoyez de l'argent à mon smart contract ethereum pile vous gagnez et à ce moment là je vous envoie votre mise avec des gains face vous perdez et le smart contract il va garder l'argent et ce smart contract je peux le mettre sur la blockchains d'ethereum et tout le monde pourra l'auditer regarder comment il marche etc avant de s'en servir donc il ya déjà des boîtes qui sont dit ok on va mettre des contrats standards sur la blockchains ethereum et qui commence briques par briques en fait à créer tout un tout un espèce d'écosystème de contrats qui permettront dans le futur d'avoir justement des exécutions de règles sur une blockchains de manière décentralisée ça pourrait être de l'IoT ça pourrait être enfin voilà ça pourrait être du traitement de paire à paire avec des règles complexes etc et c'est donc une des communautés les plus actives pour la petite info c'est le cinquième plus gros projet qui a été crowdfondé au total enfin sur tous les projets de crowdfunding que ce soit des projets cryptocurrency ou pas et c'est aussi la base du DAO qui est une organisation décentralisée dont le crowdfunding s'est terminé il y a deux semaines et qui a levé 150 millions de dollars qui est la plus grosse campagne de crowdfunding pour l'instant c'est le record quoi ils ont une communauté hyper active et quelques mecs quelques gros stars techniques de l'environnement des fin du monde des crypto currencies et des blockchains donc voilà vous allez probablement en entendre parler pas mal dans les fins dans la presse dans ce genre de choses aujourd'hui on a là j'en parle j'ai parlé que trois blockchains mais typiquement il y en a plusieurs centaines ça c'est un site qui s'appelle coinmarketcap.com qui recense en fait les tokens des blockchains donc vous voyez en tête bitcoin ethereum et c'est un c'est quelque chose qui permet en fait c'est un site qui permet de se donner de donner une petite idée en fait de quelles sont les grosses technologies proéminentes dans les blockchains publics aujourd'hui typiquement ça recense les bourses d'échanges de coins qui sont mondiales aujourd'hui et ce que vous pouvez constater en fait c'est que bitcoin il a un market cap d'à peu près 8 milliards et demi aujourd'hui c'est plutôt 9 milliards parce que le screenshot il a 10 jours et depuis le prix il a pas mal monté pour un volume d'échanges journalier qui est de plus à plus de 100 millions de dollars en fait par jour et là je vous ai mis que les cinq premiers mais en gros la liste elle est elle est grande de plusieurs centaines d'entrées très clairement donc tout ça c'est des blockchains publics c'est tous des ersatz de bitcoin ou des choses qui ont voilà qui ont dérivé par dessus rapidement en une minute d'accord alors il existe des blockchains qui sont privés qui sont des technologies donc qui vont être open source et ou propriétaires clairement qui vont être utilisés dans des cadres aujourd'hui surtout dans des cadres bancaires financiers potentiellement il ya plein d'autres utilisations pour ces blockchains et et elles permettent elles ont un gros avantage sur les blockchains publics ce qu'elles sont beaucoup plus faciles à faire rentrer dans des cadres légaux et des législations réglementaires donc voilà il en existe pas mal aujourd'hui ils se tirent tous un peu la bourg pour être le la technologie leader de demain et malheureusement j'ai pas le temps de détailler chacun donc je vous remercie de votre attention j'espère que c'était pas trop rapide et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me voir merci merci adrien effectivement on est déjà un petit peu en retard donc voilà il y avait hyper ledger il y avait multi chain open chain mais vous pourrez lui poser toutes vos questions sur sur twitter je vous remets juste la première slide pour avoir son son hâte et son et son hashtag si vous voulez poser des questions